... Siloué, bonjour pour la troisième fois. Vous pouvez nous présenter un peu votre camarade qui est assise à côté de vous ? Oui, alors, c'est la Bézénie, elle vit en Australie. Donc, c'est la première fois que je la vois. On est dans la même classe, c'est-à-dire le groupe A. Elle fait comme variation classique, la variation de l'Eucopélia, sonida. Et là, on a fait la variation contemporaine, c'est-à-dire le sacre du printemps. On a une répétition tout à l'heure avec les jurés qui nous regardaient. C'est pour ça qu'on a les cheveux lâchés, parce qu'on doit danser avec les cheveux lâchés pour le sac. So, Berni, it's the first time you come to Toulouse? Yes, it is, yes. I've never been to Switzerland before. I was born in England, so, originally from this sort of sound of the world, but moved to Australia when I was young. But now you are competing for Australia, not for England? Yes, I am, yes. From where in Australia do you come? I'm from the Gold Coast, which is in Queensland, on the East Coast. And why did you decide to come to Lausanne? To compete in the Prix de Lausanne. It's very prestigious and the opportunities that I've already experienced here have been incredible. All the coaching and the classes, I've learned so much and met so many great people already. It's wonderful. Did you have friends or other people in your dance school who already went to Lausanne and tell you about it? Yes, I know quite a few people that I've been before and had an equally great experience, so it's good. I've always watched the video blogs and followed the competition ever since I can remember, so it's quite surreal actually being here. Si vous travaillez ensemble un peu, vous avez commencé à répéter ensemble le cercle du pointant. Oui, il y a une super ambulance du concours, donc on peut se parler après les cours en se répétant l'exercice aussi bien classique qu'en contemporain. Et c'est vrai que là, comme on doit attendre deux heures avant, on a profité pour les élèves à la variation contemporaine. Et c'est bien parce que parfois, il y en a qui se trompent, du coup, on dit non, c'était pas ça. Et on parle comme ceux des professionnels, on s'échange et c'est bien, on apprend des choses, en plus on apprend la langue, on arrive à parler ensemble, donc c'est super. Oui, Béthanie, qu'est-ce qu'on expecte ici en Lausanne, à gagner le prize, à gagner un prix, à attendre d'autres schools ? Anything like that would be fabulous, je veux dire, juste être ici, c'est génial en soi, mais je veux dire, plus light en front of all these important people, c'est vraiment important et, I mean, any great news that I can get would be a big bonus, but the experience has just been wonderful in itself. Would you like to study further or would you like to get as soon as possible a job in a ballet company ? I mean, I still think that I'm possibly a bit too young to get a company position, but anything that I was offered would be a great privilege, I mean, you can never learn too much, I'm always learning every day, so studying further is always not going to be a problem, I mean, it's great, it's good. Are there in Australia sufficient companies that can hire a dancer from a professional ballet school in Australia, or do you expect to have to go abroad again ? There are quite a few good companies in Australia, the Australian Ballet, the Queensland Ballet, the Western Australia Ballet are sort of the three that you most hear about, there are a lot of contemporary companies as well, they're really great, but I think in Europe there's a lot of different countries that are closer together for different experiences as well, but yeah, Australia does have a lot to offer, so it's good. Silouette, you worked a little bit this morning with Monique Lourdière, your classic variation, what can you tell us in a few words about how it happened ? Well, it happened a few words, well, I was a bit stressed before I came back because I wanted, my wife, like Monique Lourdière, I asked her if I could do it at Lausanne, she said yes, on the right to the video, she told me that her ballet school would be good, that it was hard, but that it would be good, but that it would be good. Well, I wanted to be good for her to show her, and so I had no stress, but no stress, but no stress, like before I came back, but my ballet school was very well, I was very happy, I was very happy, I had a good echo, good return, and so Monique, after she corrected me, she told me about the movements, like in the beginning, I was posé, and that I wasn't as far too, I wasn't as far behind, well, I wasn't as far behind, but I wasn't as far behind, so I wasn't as far behind, and so she told me to go more back, she also corrected me, and she also corrected me, compared to another movement, to have a diagonal, and then on the diagonal, at the end, I was able to climb well on my leg, even if I didn't push the talons, to be really well on my leg, to be able to turn, and she told me that, I did 3 tours, directly, I think these corrections are magic. And you Bethlehem, what did you choose as a classical ballet teacher? I chose Coppelia's Swanilda variation, I really enjoy performing it, because of the acting, and it's a really great role, it has a lot of things that I enjoy to do, like I enjoy turning, and obviously performing is a great experience, so being able to incorporate the acting side of things into a variation is always a great experience as well. Did you already perform this variation on stage, or is it the first time? This will be the first time that I perform it, yeah, already practicing on the rake is really exciting, being in the big theatre, it's just wonderful, I couldn't have asked for more. As you are in contact with dancers from all over the world, do you notice differences in technique, in the way they are learning dance, is it very different here in Europe than in Australia? It's not too different, but I think we're very lucky in Australia, we get a lot of people from all over the world that come and train us as well. So I've noticed a lot of things, like more crossed over and a lot more attention to the footwork and articulation, like a lot more tendus and things like that. But it's just great experiencing the different coaches and how they teach and little timings and putting in different personalities and things, it's great. And you, Siloë, have you been at the beginning of this variation from the stairs? Yes, I'm a little bit aperçu, but as I said earlier, I'm very concentrated on my variations, and it's true that I don't look at the other. In course, yes, because we look at it, but on stage, sometimes I see it, but I don't really look at all these moments. Est-ce que vous notez des différences de méthodes par rapport à... Oui, en fait, ce n'est pas moins bien ni mieux, c'est que parfois il y a des choses très différentes. Par exemple, pour certaines, pour les pirouettes, elles les prennent un peu à la balanchine, c'est-à-dire la jambe tendue derrière, les mains croisées. Et moi, elle avait une série, je n'ai pas l'impression qu'elle est vraiment de... c'est très propre, sous-travail, ce que j'ai vu en cours. C'est-à-dire que je ne peux pas la juger, mais en tout cas, je n'ai pas vraiment vu une différence de méthode, en tout cas chez elle. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience sur le stage, ou est-ce que c'est la première fois que vous étiez sur le stage ? Oui. Est-ce que vous avez eu l'expérience sur le stage ? Oui. En Australie, j'ai eu l'expérience d'experimenter sur le stage, dans les theatres et les choses. C'est une des mes préférentes de être danser, c'est d'être capable de faire pour une grande audience. C'est vraiment spécial, et avoir un grand stage et les lights, c'est... C'est comme si vous êtes dans un monde différent, et tout se sent beaucoup mieux. C'est comme si vous avez un temps avec le monde, c'est génial. Est-ce que vous avez des préférentes chorégraphers, ou des préférentes works que vous voudriez faire, après que vous êtes un professionnel ? J'ai toujours admis des ones comme O'Dale, O'Dale. C'est probablement une de mes préférentes rôles. Juste être capable de montrer deux différents sides, et juste le beau footwork. Je pense que c'est l'épidémie de classique ballet. Le swan, c'est beau. Est-ce que vous avez des works qui sont particulièrement favorables par l'Australian audience ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a beaucoup de différentes différentes works en Australie. Donc, il y a des contemporains plus en plus. Et il y a beaucoup de classiques variées aussi. Les nutcrackers ont commencé à devenir plus réguliers. Il n'y a jamais été à l'année. C'est ce que j'ai remarqué. Je sais qu'en Amérique, ils font nutcrackers chaque année. Et on a commencé à faire ça maintenant. C'est assez sympa de voir chaque année une bonne production de christmas. Il faut l'action. Si Loé, la journée pour vous n'est pas encore finie, je crois. Qu'est-ce qui vous attend ? Là, ce qui nous attend, on a eu cours de classique. On a eu coaching tout à l'heure. Et là, on va revoir coaching variation, mais cette fois en contemporain. Donc là, regarder par les jurys et peut-être noter. Et en tout cas, ils observent. Après, on a soigné, ils prennent des notes, quoi qu'il arrive. Et puis après, on a re-coaché une variation, mais là sans les jurys. Et avec la même prof qu'on a eu hier, donc Géal. C'est vrai qu'on finit à 7h ce soir. Donc, on a commencé à 8h et là, on a fini à 19h. Je crois que c'est la plus grosse journée. Et c'est génial. Daphne, comme Syloé l'a dit, vous avez un très long jour aujourd'hui, débutant à 8h ce matin. Oui. Endant seulement à 7h ce matin. Vous venez de l'Australie. Est-ce que vous avez un peu de temps pour être accueillé à la jet lag ? Je suis très heureuse. Je voyage très bien. Ce n'est pas un peu plus long. C'était un déjeuner ou un déjeuner déjeuner déjeuner. C'était un déjeuner 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 à 10h. C'était un déjeuner déjeuner déjeuner, mais j'avais un déjeuner de voilà. Oui, depuis que je l'ai évolué, j'ai presque trois ans, donc je n'ai pas été retournée depuis quelques années. Merci beaucoup pour cette année. Merci beaucoup, Silouée. Nous allons vous rendre à vos professeurs pour cette journée à rallonge. Oui, merci beaucoup.